Par la grandeur et l'immensité de ce camion, avec une dimension des pneus dépassant les 2 mètres, une largeur qui dépasse les 5 mètres et une longueur qui peut aller jusqu'à 15 mètres. Il s'agit du Tesson, c'est le premier véhicule d'une gamme exceptionnelle de 4 camions géants destinés à l'exploration, la recherche pétrolière et le forage dans les dunes des Gantercs du Sarre, avec des capacités de franchissement exceptionnelles. Construit à l'usine Berlay à Montpellier en 9 mois, il fut présenté pour la première fois le 28 septembre 1957 au salon de l'automobile à Paris. Le camion Tesson est devenu l'emblème de Berlay et fut exposé successivement dans plusieurs salons d'auto. Le 15 septembre 1960, le Tesson est embarqué à Marseille, à destination d'Oran pour rejoindre les bases techniques de Ouagla. C'est un camion qui peut transporter son temps dans le sable, dans l'air, dans les zones où on ne peut pas accéder avec d'autres camions. C'est un camion géant, parmi les premiers dans le monde ici. Son état maintenant est presque neuf puisqu'il a marché 22 000 kilomètres. Un camion mythique qui en coffre plusieurs histoires, notamment celle des chauffeurs qui ont eu la chance de le conduire, puisqu'ils ne seront au final que deux qui ont pu toucher ce volant. On citera entre autres Khali Matras. Le premier chauffeur, c'est M. Benjreou, de région de Tougourde. Il s'appelle Khali Matras. Khali Matras, c'est M. Benjreou, Mohamed Sgher, c'était un des conducteurs du camion Tesson. Et on l'a surnommé Khali Matras. Pourquoi Khali Matras ? Parce que lui, il parlait français, parce que c'est un gentleman, il parlait français. Il disait au conducteur qu'il le suivait, suivez Matras. Mais Mohamed, il ne savait pas ce que ça veut dire, suivez Matras. Il leur a expliqué. Et ensuite, lui, il a terminé sa carrière à S&R et tout le monde l'a appelé Khali Matras. Considéré comme un butin de guerre, il fait partie du patrimoine de Sonatrac et de l'ENTP, puisqu'il est soigneusement exposé ici, au siège de la Direction Générale de l'Entreprise Nationale des Travaux au Puy. Ce berlis-là, il fait partie du patrimoine de l'entreprise, ça fait partie de l'histoire de l'ENTP et de la recherche-exploration des hydrocarbures au niveau de l'Algérie. Et on va le préserver dans les meilleures conditions pour les générations à venir. Et ça donne une vision pour les générations à venir sur l'histoire de la recherche des hydrocarbures en Algiers. Dépassé par la technologie américaine, le berlet Tesson fut retiré de la circulation et mis en exposition en 1969, d'être à laquelle ce mythique camion a été remplacé par des engins américains, le Keenworth. Beaucoup plus économique, performant et surtout beaucoup plus robuste. Évidemment parce que le Keenworth, il va moins vite et il est très lourd pour faire des traversées très longues, des distances très importantes. Donc les camions spéciaux de ce genre-là utilisent beaucoup plus la charge et puis ils vont plus vite. Ils arrivent même à 40 km de vitesse. Moins rapide que les Keenworth américains, seulement le Tesson reste l'un des camions jamais construits dans le monde, utilisés dans l'exploration du pétrole au sud algérien, enfermant aujourd'hui une histoire fabuleuse, presque même légendaire pour les générations futures. Sous-titrage ST' 501